M. Jean-Michel Tenard, absent, excusé à donner pouvoir à Mme Béatrice Vallette, Mme Françoise Lorette, absent, excusé à donner pouvoir à Mme Sophie Le Drian-Kanekdu, Mme Mathieu Le Drian-Pest, Mme Guéme Massé, est excusé à donner pouvoir à Mme Marie-Edith Massé, M. Laurent Jeanne, absent, Mme Sylvie Lorette, M. Michel Lorette, Mme Béatrice Vallette, M. M. Christian Gardier, présent, M. Serge Abram, présent, M. Théry Juillard, M. Laurent Jules, absent, excusé à donner pouvoir à M. Serge Abram, M. Laurent Monel, s'est également excusé à donner pouvoir à M. Patrice Dumas, M. Stéphane Gaillard, est excusé à donner pouvoir à M. Michel Lorette, présent, M. Stéphane Gaillard, présent, M. C.P. M. Laudit, M. Lorette, M. C.P. Je suis excusé à donner pouvoir à Mme Marie-Christine Garnier. Mme Nizakumel. Je suis excusé à donner pouvoir à M. Mathieu Jantes. M. Jean-Baptiste Marbet. Présent. M. Jean-Baptiste Marbet. Présent. M. Pascal Renaud. Présent. M. Marc-Ouenay. Présent. Bien, je sollicite un volontaire et un volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat. Mme Sylvie Virol. M. Jean-Baptiste Marbet. Le procès verbal de la séance en 14 décembre. M. Marbet. Oui, M. Maire, deux remarques, mais qui sont plus sur le fond que sur la forme. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez, ce ne sont pas des remarques à proprement parler sur le procès verbal tel qu'il a été rédigé. même si sur ce procès-verbal il manque quelques uns des propos qui ont été tenus par monsieur le test et que nous n'entendions pas n'ont pas été retranscrit intégralement puisqu'on ne l'entendait pas et on ne retrouve pas mais ça c'est un point de détail j'ai envie de dire mais mes remarques portent sur les réponses qui ont été apportées lors de la dernière séance et pour lesquelles je serais prêt pour avoir quelques compléments d'informations donc est ce que vous voulez que j'en parle maintenant on attend tout à l'heure des questions d'hiver écoutez c'est pas une ce sont pas des questions à proprement parler sur le procès-verbal le procès-verbal sa forme aujourd'hui aujourd'hui en ce moment ce que je demande c'est les remarques sur le procès-verbal donc plus sur la forme mais si vous avez des questions pour mieux comprendre c'est ça l'objet non c'est pas mais bon monsieur maire c'est des questions sur la problématique du tableau de la famille fonction qui est incomplet mais savoir si vous avez nous adressé le complément qui vous a été demandé j'ai repris l'ancien procès-verbal qui est très clair quant à notre demande la réponse est oui très bien dès ce soir dès ce soir dès ce soir dès ce soir et la deuxième question porte sur me laisse magazine et les décisions diverses que vous prenez oui où je vous avais posé la question de savoir ce qu'était cette société apollodorus vous a transmis les éléments alors oui monsieur mais ça pose un certain problème après ce que je le développe maintenant écoutez si ça pose un certain problème c'est pas forcément le lieu là mais vous pouvez les faire connaître oui mais vous me dites quand si c'est maintenant tout à l'heure la fête de alors sur la réponse qui m'a été apportée monsieur maire concernant apollodorus vous m'avez envoyé un mail dans lequel vous me dites pour répondre à votre question le mandataire est apollodorus qui a été qui est le groupement de deux graphistes maquettistes indépendants je vous mets en pièce jointe le cahier des clauses particulières ccp et le cahier des clauses techniques particulières ccpp qui constitue le contrat qui lit apollodorus à la ville de mellesse alors apollodorus c'est le nom d'un des deux infographistes et le marché numéro 22 p 104 qui dit la commune de mellesse signé par vos soins n'est pas au nom d'apollodorus mais au nom de corinne mulot qui est l'autre co contractante si je comprends bien mais pas apollodorus elle est la coupe elle est le deuxième membre du groupement et c'est bien elle qui signe le procès verbal le contrat pardon dans lequel il est clairement spécifique le présent marché a pour objet la fourniture d'un service de mise en page d'édition d'impression et de livraison du magazine municipal il est conclu pour la période allant de sa date de notification prestataire jusqu'à la fin de ses missions et qu'à titre indicatif le budget estimatif est de 15 000 euros par an le budget prévisionnel pour quatre ans de 60 000 euros or dans les décisions vous avez soumises au vote du conseil municipal la dernière fois il apparaît deux lignes l'une pour une société apollodorus pardon qui n'est pas celle avec laquelle nous avons contracté et une deuxième société sarl le chat noir qui ne figure pas ni au contrat ni dans la déclaration de sous-traitance du de la société apollodorus donc j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez contractualiser avec une société qui n'existe pas faire signer le contrat par un tiers qui n'est pas le représentant d'un groupement puisque nulle part il est spécifié sous la signature de madame mulot qu'elle intervient représenté c'est corinne mulot représenté par corinne mulot c'est pas un groupement et là c'est un contrat vous m'avez adressé donc c'est un peu incompréhensible de savoir finalement avec qui la commune de me laisse contracte pour son magazine municipal donc ma question est assez simple je voudrais juste savoir quel est le cahier des charges qui a été donné et acquis et quelle est la société qui signe réellement le contrat sur ce sujet ok ces questions sont précises je vous en remercie j'ai pas les éléments de réponse aussi précis ce soir les éléments de réponse vous seront apportés alors pardonnez-moi monsieur le maire mais je les ai là moi les éléments ceux que vous m'avez envoyé vous me dit que vous ne les avez pas mais vous me les avez envoyé donc si vous me les avez fait parvenir c'est que vous les avez oui la commune je les ai pas là sous la table mais les aux questions que vous posez les éléments de réponse vous seront apportés à ce que je vous dis et je propose qu'on revienne à l'approbation du procès je me permets juste de souligner que j'ai déjà posé la question à la dernière séance que c'est quand même un peu flou tout ça non c'est pas flou vous aviez demandé la dernière séance que vous soit communiqué les documents du marché ça vous a été communiqué vous avez des questions complémentaires de bonne compréhension j'en prends note ce soir et j'apporterai les réponses je m'étonne monsieur le maire que vous n'en sachiez pas vous même un peu plus étant directeur de la rédaction puisque c'est votre titre sur le la nature des liens qui nous lie aux prestataires qui réalisent ce magazine municipal mais j'attendrai vos réponses voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques vous voulez juste apporter un certain nombre d'informations par rapport à ce qui est écrit l'H7 au sujet de l'assistente maternelle que j'ai appuyé sur la CCIA donc à partir du site de l'assistente maternelle 35.fr la CCIA compte 322 assistentes maternelles dont 49 pour me laisse soit une moyenne d'une assistente maternelle pour 119 habitants sur la CCIA d'accord d'informations merci monsieur marreau la moyenne que vous venez de donner pardonnez-moi madame c'est sur la CCIA sur les 19 communes enfin c'est en moyenne sur les 19 communes on en reparlera c'est 144 79 c'est 144 c'est 149 c'est 149 c'est 149 c'est 149 c'est 149 c'est 149 d'autres remarques ? bien ceci étant précisé je note que nous validons le procès verbal de la séance du 14 décembre le premier point à l'ordre du jour au syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Bilaine le rapport d'activité 2021 je vais demander à madame Marie-Edith Massé de faire la présentation synthétique de ce document de rapport d'activité sur la synthèse du rapport d'activité le budget du SGE le budget de 36 millions qui est en fait partie sur plusieurs missions et les deux missions prépondérantes sont celles de réduire les consommations énergétiques et la deuxième mission qui est d'améliorer l'efficacité énergétique les recettes du SGE sont réparties tout en plusieurs items et prépondérant d'autant l'attaque sur l'électricité les deux relevances énergiques la participation tracée et la participation des collectivités sur la partie de réduire ces consommations énergétiques le député principal c'est de rénover les installations des camps publics avec une maintenance préventive des dépannages des petits travaux le réglage des horloges et les éprimations au cœur de l'électricité et l'extraction intestinale et la gestion patrimoniale et faire d'autres et faire des études de travaux d'expansion et de rénovation en 2021 c'est 294 d'études sur une augmentation de 8% de l'action sur... dans la... dans réduire aussi les consommations c'est sensibiliser les gens publics aux enjeux de la transition énergétique avec des séances d'animation auprès des enfants dans des associations partenaires du projet dans des classes et dans des centres de loisirs sur... un autre objectif du SDE c'est d'améliorer l'efficacité énergétique et par ça c'est améliorer les performances de la zone de distribution et en particulier dans le milieu rural avec des réalisations de... le réseau de gaspension des réalisations de réseaux HTA et de la dépose de câbles nus dans... dans... toujours dans l'efficacité énergétique qui a beaucoup de nouvelles mobilités compatibles avec la transition énergétique et c'est... par exemple le... le programme du réseau VEA avec des consommations qui augmentent de 50% entre 2020 et 2021 et... la troisième partie c'est de développer des énergies renouvelables pour ça c'est... le développement d'énergie qui... qui s'engage financièrement sur du photovoltaïque du dégage de l'éolien et qui produit aujourd'hui 800... 8,5 gigawatts sur 100 centrales photovoltaïques avec 24 sociétés de projets et 6 collectifs citoyens et les énergies vont faire vos objectifs d'accompagner les initiatives citoyennes et les communes dans leurs projets qui vont nous aider et... euh... vous vous donnez vos premiers énergies renouvelables de ces sociétés qui vont accompagner le projet de solidarité internationale et... vous vous êtes contre la précapité politique avec une récontribution de... 85 000 euros sur... sur... ce poste là euh... euh... voilà euh... ensuite c'est mutualiser les moyens et les expériences euh... pour ça c'est euh... organiser des groupements d'achat d'énergie pour les collectivités euh... euh... tant sur... des cités que sur le gain euh... euh... enfin assurer le contrôle des concessions c'est euh... euh... un contrat de concession avec euh... avec euh... EDF avec un schéma directeur d'investissement des programmes calmes de travaux de renouvellement et euh... euh... avec un engagement écrit donc euh... d'investir 925 millions d'euros de travaux de renouvellement sur le contrat euh... 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 qui s'emploient intercontinent c'est-à-dire euh... 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 merci nous ne savons absolument pas dans ce rapport qu'il y aurait pu avoir une page supplémentaire pour nous expliquer quelles étaient les incidences des travaux du SDE sur la commune de Meles donc euh... tous ces chiffres sont extrêmement intéressants mais il serait euh... peut-être intéressant de savoir quel est le bassin de rappeler quel est le bassin de population concerné par le SDE et faire comme l'a fait Madame Marzin tout à l'heure un prorata sur ce qui est consacré au territoire qui est le nôtre c'est-à-dire celui de la commune de Meles ça c'est la première question que je voulais poser puis la deuxième c'est euh... il est prévu une somme de 20 millions d'euros sur euh... les effacements de réseaux euh... je voudrais moi vous poser la question assez précise de savoir qu'en est-il aujourd'hui des projets d'effacement de réseaux sur la commune de Meles et en particulier sur euh... le quartier de la rue de la Hénèque Châteaubriand Surcouf euh... du Guétrouin où les réseaux non seulement ne sont toujours pas enterrés mais où l'arrivée de la fibre a multiplié par deux voire par trois à certains endroits le nombre de poteaux ce qui est assez surprenant puisque on voit dans certains cas les poteaux électriques être utilisés pour le transport de la fibre dans d'autres cas être doublés voire être triplés pour maintenir le réseau France Télécom donc c'est un peu surprenant de voir cette forêt de poteaux apparaître alors même qu'on pouvait espérer au moins sur ces quartiers un effacement des réseaux des réseaux on a commencé avec la rédaction qui se vendent et d'autres viendront mais pour l'instant pour l'instant il n'y en a pas d'autres sous les quartiers mais vous aurez ces éléments les réponses dès que les autres pardon pardon monsieur mais les éléments c'est pas dès que vous les observez c'est nous on vous demande de nous dire quel est le plan d'enfouissement des réseaux enfin d'effacement des réseaux qui est le vôtre je vous demande pas si vous avez tout fait ou personne ne pense que vous pourrez tout faire dans un claquement de doigts si vous avez un plan d'effacement communiquez-vous mais qui n'est pas on a un plan mais qui n'est pas planifié en termes de calendrier alors vous m'expliquerez monsieur Maire ce qui est un plan qui n'est pas planifié je suis très ouvert à une programmation sauf qu'on ne veut pas aujourd'hui s'engager dans une promesse de réalisation quel dommage quant aux poteaux quant à la multiplication des poteaux bien écoutez ce sont des techniques de de support de câbles qui font que à certains endroits il faut augmenter et ajouter des poteaux je ne rentrerai pas dans le détail de ces calculs si vous le souhaitez vous pouvez vous référer il y a des cours spécifiques sur le sujet alors j'entends très bien votre charge monsieur le maire sur les poteaux vous êtes un meilleur spécialiste sans doute du cadre aérien que je ne le suis moi-même mais pardonnez-moi quand vous avez au même endroit un poteau qui supporte le téléphone et désormais la fibre que vous avez ce poteau on a fait des photos certaines ont été diffusées on vous diffusera les autres si vous voulez et planté à côté du poteau électrique qui lui-même aurait pu avec un simple ajout puisque c'est le cas une certaine fois il y a un simple ajout qui a été fait sur le poteau électrique d'un support pour accueillir la fibre et que vous avez un troisième poteau qui a été planté à côté et qui lui n'a aucun support ni de câbles ni électriques ni de téléphone on s'interroge sur la réalisation du chantier le suivi du chantier et j'en passe sur l'armoire qui a été déplacée puisqu'elle avait été idéalement placée devant la porte d'entrée du futur donc on s'interroge seulement donc c'est pour ça que je vous demande quel est votre plan d'enfouissement en particulier sur cette zone très spécifique puisqu'elle a fait l'objet d'une étude approfondie de notre part vous savez très bien que la pose de la fibre optique sur la Bretagne est pilotée par Mégalise Bretagne sous l'autorité de monsieur le maire pardon mais sous l'autorité de monsieur le maire c'est une délégation de service public pas du tout c'est pas une délégation de service public c'est pas une délégation de service public personne monsieur le maire n'intervient sur la commune sans votre accord ah oui au point de vue des autorisations d'intervention donc c'est vous qui avez autorisé les poteaux mais ce n'est pas le maire qui va refaire vérifier les calculs d'implantation des poteaux et de pose des câbles je vous encourage à le faire compte tenu de la forêt de poteaux qu'on voit apparaître sur le territoire de la commune de Molaise écoutez si vous souhaitez que je crée une commission pour vérifier ces calculs j'espère que vous serez parmi les volontaires pour cette commission mais je vous demande pas je vous demande juste de remplir votre rôle de maire pas de créer une commission non les travaux sont faits avec autorisation d'intervention sur le domaine public c'était ça votre remarque c'est oui ensuite les calculs proprement dit d'ingénierie sur ces sur ces travaux là sont faits sous la responsabilité des entreprises qui font ces travaux là desquels travaux sont contractualisés avec Mégalisme Bretagne pas d'autres remarques ? bien le conseil a pris acte de la présentation ce soir du rapport d'activité 2021 du SDE 35 le point suivant à l'ordre du jour je demande à M. je demande à M. je demande à M. de bien vouloir le présenter Renouvellement urbain Rouges-Côte-Saint-Germain sursis à statuer ce dossier a été présenté en fonction de l'urbanisme de la semaine dernière vu le code général des collectivités territoriales vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 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 Parfois vu le plan local de l'urbanisme intercommunal à couvrir le 25 de janvier 2020 modifié le 23 februiller 2021 et le 12 octobre 2021 les secteurs urbains rouges-côte et Saint-Germain représentent un enjeu important de renouvellement urbain à l'échelle de la commune de par leur position stratégique en entrée d'agglomération à la jonction entre le centre-ville et des lotissements d'habitations une étude de renouvellement urbain a été réalisée dans l'année 2021 et 2022 par le groupement composé de l'atelier du canal Cabine et Bourgeois et ABC Conseil, ces travaux ont confirmé que ces secteurs représentent des forts potentiels de renouvellement urbain, notamment au regard de la typologie des bâtiments. Une politique de renouvellement urbain de ce secteur doit se concevoir sur des emprises foncières importantes afin d'en garantir la cohérence et la faisabilité technique et économique dans le cadre de projets d'aménagement d'ensemble. C'est pourquoi il est proposé d'appliquer à ces secteurs un régime de sursis à statuer sur les périmètres qui ont été joués en annexe. Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui permet à l'autorité compétente de se prononcer sur une demande de permis ou en cas d'opposition ou de prescription sur une déclaration préalable de différer sa décision. Ce sursis a pour effet de geler temporairement des projets de construction. La décision de sursis doit être motivée et le sursis ne peut pas excéder 2 ans. Il reste toutefois possible de proroger ce délai si un motif juridique différent du motif initial justifie qu'il soit de nouveau sursis à statuer sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans. La décision de prise en considération cesse de produire effet si dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. C'est l'article 424-1 du Code de l'urbanisme. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et telles et mentionnées aux articles F230-1 et suivant du Code de l'urbanisme. Les périmètres tels que proposés, se fondant sur les études de renouvellement urbain, permettront de sursoir à statuer les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des orientations et du programme d'aménagement de ces secteurs. Le périmètre de prise en considération sera indiqué en annexe du plan local de l'urbanisme intercommunal. Conformément aux dispositions de l'article R151-52 du Code de l'urbanisme, le Conseil municipal est invité à approuver la création de périmètres conformément au plan joint en annexe, à l'intérieur desquels un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d'autorisation de construction, installations ou opérations susceptibles de compromettre la réalisation de l'opération ou de la rendre plus onéreuse. Il faut préciser que la délibération fera l'objet, conformément à l'article R424-24 du Code de l'urbanisme, d'un affichage pendant un mois en mairie de Bolles et au siège de la communauté de commune Val-d'Isle-Bunier, et d'une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, sollicité à la communauté de commune de Val-d'Isle-Bunier, afin de procéder conformément à l'article R-151-52 du Code de l'urbanisme, au record du périmètre à l'intérieur duquel un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d'autorisation de construire aux annexes du plan local du urbanisme intercommunal. Merci. Des demandes de précision ? Très bien. Je soumets donc au vote. Selon la proposition que M. Maury vient de faire lecture, qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Le point 3, je l'ai retiré de l'angle du jour. C'est possible. M. Maury, vous retirez la délibération numéro 3. Oui, je l'ai fait. Oui, mais je voudrais connaître le motif, puisque la commission d'urbanisme s'était prononcée sur le fait d'adopter, d'avoir émis un avis favorable sur cette... Il y a un élément nouveau, M. Maury. Vous pouvez le porter à notre connaissance ? Cette opération, qui est une opération de régularisation, il se trouve qu'il y a, depuis des années, sur le reste, un certain nombre de ce qu'on appelle des délais s'automus. Des opérations qui n'ont jamais été traitées, ont s'y étatelé depuis quelques années. Cette opération-là a fait l'objet de négociations avec le propriétaire, qui n'a pas donné sa réponse en temps et en heure. Je le revois très rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est à journée. Le point suivant, le point 4, M. Maury. Le 4 à les Bouches-Côtes, donc c'est dans le périmètre de notre équipe de revalification urbaine, acquisition de partie de la parcelle cadastrée à R30. Dans le cadre de l'étude de renouvellement urbain pour le secteur Bouches-Côtes, la commune souhaite supporter un carrière d'une partie de la parcelle cadastrée à R30 en fond de terrain, permettant d'augmenter l'assiette d'aménagement de ce secteur. Dans l'attente de la réception des documents d'accord avec M. Maury-Bucassé et les acquéreurs du 4 à les Bouches-Côtes, il est proposé au conseil municipal de prendre une délégération de principe de l'acquisition par la ville de Malaise d'une partie de la parcelle à R30 d'une superficie de 20 mètres carrés. Le prix de cette acquisition est envisagé au moins de 9 ans de 6 000 euros. Les frais de géomètre et d'actes notariés et pour l'acquisition et l'acquisition de cette partie parcelle seront à la charge de l'avis de Malaise. Ce dossier a été également présenté la dernière commission d'urbanisme. La commission d'urbanisme du 19 janvier a émis un avis surfavorable sur cette question. Merci. Des demandes de précision ? Je soumets donc au vote. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant, convention territoriale globale avec la CAF. La convention territoriale globale est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. En l'occurrence, le territoire de la commune notée de communes du Val-Di-le-Bigné et des communes de ce territoire. Elle vient en remplacement des contrats enfance-jeunesse, dont le dernier est arrivé à échéance le 31 décembre 2021. La convention territoriale globale a pour enjeu de partager une vision globale et transversale du territoire et d'offrir de nouvelles possibilités d'action, d'articuler les politiques familiales et sociales avec les besoins des habitants et aux évolutions du territoire, de renforcer l'attractivité du territoire, de consolider les partenariats engagés et en créer de nouveaux, et de maintenir le soutien financier de la Caisse d'allocations familiales d'Ili-Vilaine. Cette convention territoriale globale se concrétise par la signature d'un accord entre la Caisse d'allocations familiales, les communes de la communauté de communes et la communauté de communes Val-Di-le-Bigné elle-même pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Elle vise à l'optimisation de l'utilisation des ressources sur le territoire et constitue un appui à la définition, la mise en œuvre et la valorisation d'un projet de territoire. Elle s'appuie sur une approche transversale intégrant les thématiques telles que la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès au droit. Cette convention territoriale globale s'appuie sur un diagnostic partagé avec des partenaires. Ce diagnostic a été rétabli sur ces cinq thématiques, petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès au droit, ayant permis de faciliter la définition des priorités et des moyens à mobiliser dans le cadre d'un plan d'action adapté aux besoins du territoire. Le plan d'action sera étayé et complété par des fiches actions qui vont être élaborées en groupe de travail courant de cette année 2023 et qui feront l'objet d'une validation par le comité de pilotage. Le comité de pilotage de la CTG sur le territoire du bal d'Illominier sera constitué d'élus volontaires parmi les 19 communes et la communauté de communes. Validation du diagnostic, des orientations stratégiques et le plan d'action et de l'évaluation. Le comité technique constitue de référents désignés parmi les communes et la communauté de communes qui préparent et animent les comités de pilotage. Les groupes de travail thématiques réunissant les techniciens et professionnels qui a le corps pour élaborer des outils et favoriser les partages d'expériences nécessaires à la mise en œuvre des actions définies dans le plan d'action. Et les chargées de coopération reconnues dans le portage de projets partagés et co-financés par la CAF, financés dans la limite de 3,3 équivalent en plein pour l'ensemble du territoire de la communauté de communes. dont une chargée de coopération rattachée à la communauté de communes et des chargées de coopération thématiques réparties entre les communes et la communauté de communes. Chaque année, la CAF sera l'aide correspondante aux actions réalisées par les chargées de coopération. Les détails sur les contributions sur les différentes thématiques sont dans le document de Convention territoriale globale que vous avez tous reçu à partir de la page 68 ou 69 qui précise justement qu'en ce qui concerne la commune de la répartition des effectifs identifiés et qui vont être impliqués dans le travail sur la mise en œuvre des actions de cette Convention territoriale globale et qui précise et qui concerne MOLES dans le domaine de l'accès au droit un 0,1 ETP du CCS de la commune, dans le domaine JANES 0,2 ETP sur la thématique JANES qui sont identifiés dans le cadre de cette Convention territoriale globale sur la communauté de communes. Avez-vous des demandes de précision ? M. Marleau ? Oui, quelques-unes, M. Maire. La première, je recroirai une coquille. Pardon ? Sur la première page, Convention territoriale globale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Il n'y a pas de coquilles. D'accord, donc ça veut dire que cette Convention, M. le maire, que vous proposez au Conseil municipal de vous autoriser à signer, elle est en vigueur depuis un an. Elle a un effet à compter du 1er janvier 2022, les CEJ ayant été clos au 31 décembre 2021. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi elle arrive en janvier 2023 devant le Conseil municipal de MOLES ? Elle arrive au mois de janvier 2023, parce que tout au long de l'année 2022, le travail a été mené en lien avec la CAF et les services de la communauté de communes et des agents des communes de la communauté de communes. Cette signature de la CAF était possible jusque cette date-là. Jusque maintenant. M. Maire, une Convention, ça lie deux partenaires sur un projet commun. Oui. Sur un délai spatial, un espace-temps et un espace physique. Vous nous dites que cette Convention, elle est en application et vous la soumettez à l'approbation du Conseil municipal de MOLES en janvier 2023. J'ai cru comprendre, mais je me suis peut-être trompé ou mes informations sont peut-être erronées. Certains de vos confrères ont fait valider cette Convention par leur Conseil municipal bien avant la date d'aujourd'hui. Bien avant. Bien avant, M. Maire. Ce n'est pas vraiment bien avant, parce que cette Convention a été validée au dernier Conseil communautaire. Elle a été validée au dernier Conseil communautaire du mois de janvier. D'accord. J'ai du mal à comprendre, M. Maire, comment on peut un an après, un mois après, je me dirais qu'il y a un petit retard. Et là, on parle d'un an et un mois après. Vous nous soumettez une Convention qui est en vigueur depuis le 1er janvier. Tout simplement parce que c'est un travail de co-construction qui a mis plus de temps à être élaboré. Peut-être qu'au niveau de la CAF, le démarrage n'a pas été lancé suffisamment tôt, peut-être. Toujours est-il que les services de la CAF nous ont bien précisé que le travail pouvait être fait sur 2022. devait être tout clôturé pour fin 2022, avec des délibérations fin 2022, début 2023. Voilà. Mme Marzin voulait intervenir. Sur les actions que mène la CAF en termes de financement, et évidemment, qu'il y a des comptes en jeunesse et avant, il y a toujours eu ce délai de l'année de clôture de l'exercice, enfin, du contrat qui arrive à terme, et d'une année de travail pour, avec une date d'habitoire, qui était le 31 décembre de l'année N plus 1, pour signer les conventions. Si vous avez eu l'occasion déjà de... En tout cas, pour la CAF, c'est une mille mètre, je ne l'ai pas... Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder les choses, le 31 décembre de l'année N, N, oui, c'est ça, les signatures arrivaient à cet échange-là. C'est quelque chose qui est courant. C'est dans le fonctionnement. Là, on est au 31 décembre N plus 2, cher janvier... Non, elle n'est plus simple. Non, parce qu'elle s'est arrêtée au 31 décembre 2021. On est bien en 2023. Non, mais, OK, j'entends, j'entends. C'est de la faute de la CAF. Non, c'est... Ben, si, c'est un peu ce qu'on m'a dit. C'est un fonctionnement de la CAF. Ce n'est pas de la faute, c'est un fonctionnement de la CAF. Je pense que pour la CAF, pour la CAF, il faut pouvoir payer tous les droits et les droits de 2022. Ils sont obligés de mettre, malgré tout, de ne pas avoir d'amis blancs, quand même, quand même... Moi, je ne pense pas... Non, mais je ne pense pas. Il y a un trésorier payeur général, il y a un trésorier payeur général, et la CAF est un établissement public. Donc, je ne sais pas ce que fait le trésorier payeur de la CAF, mais j'imagine et j'espère qu'il a mandaté ce qu'il devait mandater cette année. Je ne doute pas que ce soit le cas. Je m'étonne juste du fait de voir arriver à la convention un an après. Vos explications sont vos explications ? Oui ? Une mandate sur l'année N moins 1. Parce que si on a réalisé de N moins 1, c'est un élément qui est porté à... Alors, je vais essayer d'être très rapide parce que je ne voudrais pas retarder votre soirée à tous. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement intéressants dans ce rapport parce qu'en particulier sur toutes les données démographiques, c'est un travail qui est très complet et qui nous apporte un certain nombre d'éclaircissements sur la population, son vieillissement, son copie, etc. Je passe un peu rapidement là-dessus parce que j'avais quelques remarques, mais elles n'ont pas d'intérêt, me semble-t-il, dans le sujet. En tout cas, pas là. Alors, je voudrais revenir sur la page 29, Mme Marzin, parce que ça prend en compte la problématique de l'accueil de la petite enfance. Et vous verrez aussi des assistantes maternelles parce que malheureusement, les chiffres confirment que nous avons sur Meles un taux un peu inférieur au reste de la CCVI. Donc, si on regarde les chiffres qui sont sur la page 29 concernant l'accueil collectif et les MAM, on voit que si la situation à l'échelle de la communauté de communes n'est pas si mauvaise que cela, il y a un focus qui donnerait à penser que sur Meles, les choses sont excellentes, alors même qu'elles ne le sont pas. Et d'ailleurs, on le verra puisque c'est les chiffres qui le disent. Donc, on a sur le territoire de Meles-Ville, par rapport à la CCVI, un retard quant à notre capacité d'accueil des enfants issus du territoire molétien. Puisque nous accueillons sur le territoire de Meles des enfants qui sont issus des autres communes. Donc, quand on rapporte les chiffres aux habitants et à la commune, on est sur des chiffres qui ne sont pas aussi bons pour Meles que pour le reste de la communauté de communes. C'est peut-être ennuyeux. Et c'est d'ailleurs confirmé dans la page suivante, puisque sur la page 30, le taux de couverture globale par commune laisse apparaître que certes, Meles est en haut de la fourchette, mais pour une raison évidente, puisque nous avons des structures d'accueil qui accueillent des enfants qui ne sont pas des enfants molétiens. Ça ne retire rien au retard que nous avons. De la même façon, sur l'offre d'accueil individuel, vous voyez bien que les chiffres confirment les inquiétudes que nous avions sur les assistantes maternelles, où là encore, les chiffres tels qu'ils sont communiqués montrent que nous avons sur Meles 49, vous l'avez dit tout à l'heure, assistantes maternelles, ce qui est ramené à la population est très faible par rapport à la moyenne de la CCBIA. Je comprends parfaitement la difficulté. Je dis là-dessus, il est hors de question de jeter la pierre à qui que ce soit. Il est sans doute plus compliqué pour une assistante maternelle de s'installer aujourd'hui à Meles pour toutes les raisons qu'on peut connaître de surface, d'achat, d'appartement et autres. Mais on a un chiffre qui est celui de Saint-Aubin-de-Bigné. C'est-à-dire que Saint-Aubin-de-Bigné fait mieux que nous. La question, elle est plus comment imaginez-vous dans les années à venir permettre d'améliorer l'accueil des assistantes maternelles sur le territoire de la commune de Meles avec toutes les difficultés qu'on connaît de recrutement, de maintien de ces personnes sur le territoire. On en parlera peut-être avec la jeunesse tout à l'heure puisqu'on a le même phénomène sans doute sur l'encadrement jeunesse. Oui ? Je peux finir sur l'enfance ou pas ? Non ? Oui ? Non mais c'est juste pour finir sur la petite enfance ? Ça vous ennuie pas ? Parce que... Non mais... Vous terminez sur la petite enfance et avant de la suivre je laisserai Mme Marzin apporter des éléments. Avec grand plaisir. Parce que ce qui est intéressant aussi c'est sur la page 33 c'est la projection du nombre d'enfants sans mode de garde. Donc là encore on constate que s'il y a 69 enfants mais 83 au total sur la CCVIA qui ne sont pas accueillis si on fait un ratio de ce qui se fait sur Meles ça veut dire qu'on en a 25 à Meles qui ne sont pas accueillis est-ce que c'est le chiffre que vous avez ? Et ça c'est une question aussi assez précise est-ce qu'aujourd'hui c'est à peu près le chiffre que nous avons de 25 enfants non accueillis à Meles sous un mode de garde ou sous un autre ou est-ce que le chiffre est différent et la logique des moyennes ne s'applique pas ? Donc voilà sans Mme Marzin que je sois très très clair dans le propos sans qu'il y ait moindre critique de ma part sur l'action engagée mais sur les inquiétudes qui sont les miennes par rapport à ce sujet et sur le fait qu'on cherche j'imagine que vous en cherchez d'ailleurs mais qu'on cherche des solutions pour permettre à la fois d'augmenter la capacité d'accueil et à la fois d'accueillir plus d'assistants que maintenant Mme Marzin Je voulais juste dire que la compétence que vous confesse sur l'interroge la collectivité vis-à-vis des facteurs favorables à l'installation de l'assistante maternelle sur la commune et je veux dire que la compétence que vous en pense n'est pas portée par la commune ça c'est la première chose J'en suis bien conscient madame La deuxième chose c'est par rapport à éventuellement vous avez évoqué le logement effectivement le logement est une donnée importante lorsqu'on est dans la même sur ce qu'il y ait des logements sociaux c'est pris en compte par exemple un logement social pour une famille à l'enfant par exemple si la personne est en camp qu'assistante maternelle c'est un point qui est pris en compte dans les attributions et je répète que les attributions de logement ne sont pas faites directement par la commune donc le cas c'est plus important donc c'est juste un complément d'information d'accord non non mais de la même façon il n'y a pas de critique chez moi mais une demande plutôt de complément d'information sur la petite enfance avant de faciliter la jeunesse si vous avez d'autres remarques après je vais prendre l'enfance avant la jeunesse mais oui si vous avez des remarques oui sur la petite enfance et la question que vous soulevez c'est une question que nous regardons naturellement sur laquelle on travaille et on aura encore à travailler l'accueil de la petite enfance c'est de plusieurs façons l'accueil par les assistants de maternelle d'une part l'accueil collectif avec les établissements publics et l'accueil collectif et l'établissement privé dont la place n'était pas n'était pas pas très visible ou très importante jusqu'à peu mais dont les nombres de places sont en train d'augmenter M. Maury me disait qu'il y a un bâtiment en cours de construction une mâme une mâme qui va s'ouvrir et puis on a un dépôt de permis de micro-crèche de micro-crèche de micro-crèche et je reçois la semaine prochaine des candidats à une micro-crèche aujourd'hui une mâme qui est en cours de construire un dépôt de permis effectué pour une micro-crèche et la semaine prochaine je reçois à nouveau des candidats à la création d'une micro-crèche l'objectif lorsqu'on les reçoit c'est de s'y trouver avec eux cette situation qui n'est pas toujours simple en termes de disponibilité de terrain prix etc mais on essaie le plus possible de les accompagner d'être s'assimilitateurs ce qui a été le cas pour la mâme et ce qui est le cas aujourd'hui pour la mâme concrète le permis de construire et la dépôt sans oublier l'ouverture du multi-accueil dans le centre en début de l'année prochaine alors deux petites questions complémentaires monsieur Mère si vous m'y autorisez sur la mâme c'est trois assistantes maternelles c'est ça oui trois je pense que c'est trois et sur le multi-accueil monsieur Mère est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la proportion de berceau qui sera réservée aux meulétiens c'est récurrent chez vous cette question oui parce que ça m'intéresse c'est récurrent c'est un équipement de la communauté de communes les enfants de meulès se seront accueillis à un taux variable dans le nombre de places variable selon les années variable selon les années parce qu'il y a des enfants des autres communes qui seront aussi accueillis tout simplement ce qui m'inquiète un tout petit peu sur ce sujet monsieur Mère c'est les chiffres qui ont été donnés à une époque par le président de la communauté de communes qui a fait un jour une réponse en disant environ une dizaine d'enfants de meulès c'est une trentaine parce que je crois que c'est 40 berceau total venant de l'extérieur est-ce que cette proportion est réaliste ou est-ce que c'est elle peut être réaliste à un moment donné voilà tout simplement l'enfance très bien l'enfance je suis aux ordres monsieur Mère l'enfance alors sur l'enfance ça tombe bien parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'enfance puisque là pour le coup on est je vais pas dire exemplaire on n'est jamais suffisamment exemplaire mais enfin le travail fait sur meulès en particulier sur le périscolaire et l'ASH nous met dans des dans des taux d'encadrement très bons donc il n'y a pas lieu de de s'étendre là-dessus si ce n'est sur la problématique du recrutement des animateurs là encore c'est pas le problème c'est pas un sujet meulessien c'est un sujet national une question par rapport à cette difficulté de recrutement qui est soulignée dans le rapport quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre et est-ce que par exemple vous travaillez à une mutualisation de ces postes à l'échelle de la communauté de communes une mutualisation de ces postes avec d'autres activités sur la commune de meulès comme ça a pu se faire dans d'autres communes où finalement ces encadrants sont utilisés dans d'autres fonctions à l'échelle de la communauté de communes c'est une piste qui a travaillé à l'échelle de la communauté de communes donc qui concerne plus directement des communes plus petites que celles de meulès mais qui du coup concerne aussi meulès qui du coup pourrait concerner meulès mais dans une première priorité c'est sur des communes plus petites d'accord donc celle où j'imagine le taux d'encadrement est le plus faible alors là j'ai les taux d'encadrement sont réglementaires non pardonnez-moi vous avez raison c'est pas le taux d'encadrement qui est plus faible vous avez raison le taux d'encadrement il est légal c'est pas le sujet non la capacité d'accueil est plus faible c'est ce que je voulais dire oui il y a des refus avec la complexité de la mutualisation c'est que les temps d'accueil sont tous dans les communes bien sûr dans toutes les communes oui mais c'est pour ça que d'autres communes ont fait le choix en recrutant des personnels de les utiliser à d'autres activités encadrement des écoles encadrement y compris dans différentes formules pour arriver au plein temps puisque c'est quand même un des sujets qui préoccupe évidemment le chercheur d'emploi d'arriver à soi alors il y a très jolis exemples qui ont été faits je vous encourage à regarder ce qu'a fait la commune de New York en particulier avec sa périphérie alors certes ça n'est pas à l'échelle de Meulest mais ils ont fait un travail extrêmement intéressant donc je m'encourage à regarder ce qui s'est fait à New York justement de recrutement sur l'ensemble des communes parce que là pour le coup Signor est une ville-centre beaucoup plus importante que Meulest le territoire de l'agglomération de New York est lui beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste avec des communes qui sont très comparables à Meulest ou beaucoup plus petites sur des communes comparables à celle de la Cécilie alors sur la partie jeunesse j'ai et nous avons un certain nombre d'incompréhension alors j'ai besoin là-dessus qu'on nous explique parce que on parle du GPS et on nous parle de Eldorado et si on lit le rapport on se dit tiens pourquoi Meulest est moins bien classé pourquoi finalement Meulest utilise beaucoup moins le GPS que le reste des autres communes si on regarde tous les indicateurs je vais faire très court quand les communes qui concentrent le plus adhérents sur le GPS c'est Sens Montreuil-sur-Île et Meulest n'ont même pas une dizaine d'adhérents donc pourquoi et de la même façon sur la participation des jeunes non adhérents on est en dessous donc est-ce que ça veut dire qu'on a à Meulest une autre offre qui vient substituer le GPS et Eldorado et donc quelque part répondre à la demande ou est-ce qu'on a une absence de mobilisation de notre public jeune à Meulest plus grande et est-ce que si c'est le cas il y a des explications à cela GPS tu peux en dire un mot Michel s'il te plaît intervient ils travaillent sur les communes parce qu'en fait les populations ils travaillent sur Meulest ils travaillent sur Meulest il n'y a pas de représentation d'accompagnement qu'ils peuvent faire ce qui se retrouve sur les petites communes extérieures où les jeunes sont un peu livrés eux-mêmes n'ont pas de mobilité pour venir sur les buts que Meulest on est hors champ on sait pourquoi il y a moins d'action ou il n'y a pas d'action sur on est hors champ parce que l'offre proposée à Meulest est suffisante ça répond à l'action mais pour autant il y a des temps de coordination entre le GPS et le service jeunesse de la commune je vous invite à le GPS le même nom de travail c'est l'élu février pour les rencontrer tous les élus sont invités à aller voir ce qu'ils font ce qu'ils représentent leur travail vous allez sur leur site et vous verrez les élus pour aller participer ils vont vous exposer et ce qu'ils représentent une réunion d'information c'est le 2ème année je crois c'est le 2ème année et pour Eldorado l'action qui est menée par Eldorado sur le reste de la commune est menée parfois aussi à Meulest pas du tout c'est là encore Eldorado intervient sur principalement la commune de la Mézière et la commune de Puy-de-Vignogues c'est fini Eldorado intervient sur la commune de la Mézière Langouette Saint-Grombran d'accord pourquoi pas sur Meulest parce qu'aujourd'hui nous répondons aux besoins par nos propres équipes d'accord à la Mézière il n'y a pas d'équipe de la commune sur la jeunesse alors juste pour terminer parce que je voudrais terminer dessus c'est sur la page 49 donc il y a les actes de travail qui ont été prévus dans la mise en place de cette convention est-ce que vous imaginez monsieur le maire puisque la convention est jusqu'en 2026 pouvoir à l'occasion je ne sais pas une fois par an une fois tous les deux ans en tout cas à échéance pas trop lointaine faire un bilan d'étape sur les décisions et mesures qui sont prises j'imagine que le bilan d'étape sera fait au conseil communautaire mais est-ce qu'il pourra être décliné au sein du conseil municipal de Malaise en effet il est prévu dans le cadre de cette convention de faire un bilan annuel qui sera présenté en conseil communautaire et qui pourra faire l'objet d'un point d'information au conseil municipal merci d'autres questions un moment de précision je soumets au vote du conseil en invitant le conseil donc à valider les termes de cette convention territoriale globale pour la période 2022-2026 et à m'autoriser à la signer ainsi que tout document c'est important qui ne prend pas part à ce vote qui est opposé qui s'abstient en remerciant le point 6 attribution de crédit lié à la répartition des amendes de police pour 2023 chez Patrice Dumas et là vous avez sur table une petite précision sur le projet pour préciser la destination qu'on envisagerait à la proposition de crédit si on en avait le conseil départemental dit les villes et les villes ainsi que la répartition qui arrête la liste des bénéficiaires et montrent les attributions à l'inversif pour avoir l'inversif et les villes et les villes il y a différentes opérations sur ces structures que les villes celles qui concernent les verres d'arrêt de bus sécurisés sur tous les parcs de vol les plombes d'arrivée dans le plomb de circulation sur l'ensemble de la délégation les parties de stationnement en dehors de la circulation sur la zone et les feux de signalisation psycholore au parcours la signalisation de passage de l'étoile en dehors de l'étoile la menace de ces polluettes protégées le long des voies de circulation des animations de sécurité sur voie qui contribuent des radars pédagogiques et les fous précipables de protéger le long des voies de circulation et donc dans le cadre de l'accueil du collège en 2023 la commune de l'inversif propose le conseil il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention pour la réalisation des travaux d'aménagement répondant à une précipation de sécurité le long de la RD28 donc le montant total des travaux étant de l'ordre de 343 295 euros et sur ces 343 000 euros 50 000 euros environ concernant les travaux de sécurité qui font partie de la liste qui font partie que j'ai sorti tout à l'heure avez-vous des questions merci madame Renaud oui merci monsieur Dumas pour la lecture de ce point juste une demande de précision donc effectivement vous évoquez une somme très précise 343 295 euros vous apportez la précision qu'une partie effectivement de cette demande de subvention sera affectée aux travaux de sécurité mais pouvez-vous nous indiquer quels sont les autres postes de travaux qui on va dire alors attention j'ai peut-être pas été clair 343 000 euros c'est le montant global des travaux d'aménagement de la RDMA2 et 50 000 euros c'est le montant des travaux éligibles à une subvention la subvention les crédits correspondant à des demandes de voiries si on a une centaine à avoir un millier d'euros ça sera bien c'est pas c'est pas les de radeaux d'accord on en parlait tout à l'heure donc on prend tous les ans pratiquement une demande et la commission qui délibérera le plus c'est un bon de différents facteurs dans le millier de voiries des communes le nombre d'amendes dressées sur les territoires des communes sur les différents facteurs ce n'est pas exactement leur c'est un terme les sommes mises en jeu ce n'est pas très important oui parce qu'effectivement la lecture on a quand même une subvention pour la réalisation de travaux pour un montant ah oui d'accord c'est un montant les travaux d'accord ça porte à la confusion je vous l'accorde mais dans ces cas là effectivement quels sont les travaux qui sont inclus dans cette enveloppe de 300 il s'agit de la piste cyclable et la piste chétonne qui longe l'RD28 en site propre jusqu'au et le plateau surélevé du collège dans le collège merci je suis marron oui pardonnez-moi vous dites c'est la piste cyclable et la piste vous parlez comme si c'était une évidence c'est un projet en tout cas pour ce qui nous concerne nous n'avons jamais eu nous n'en avons jamais eu connaissance donc vous nous dites c'est le plateau c'est la piste cyclable très bien mais sous quelle forme il a été présenté et à qui il a été vu en commission voirie je ne siège pas en commission voirie donc il y a eu des travaux des 28 en deux tranches et là c'est la première tranche qui a été en commission on vérifiera au compte rendu et le compte rendu de la voirie a été transmis ou pas ? alors moi est-ce que je peux m'amasser par exception vous demander de me faire parvenir le procès verbal de cette commission et je vous en remercie il n'y a pas d'autre non merci et bien j'invite donc le conseil municipal à m'autoriser à solliciter une subvention au titre des amendes de police pour les aménagements précités et à signer le document qui ne prend pas par à ce vote Gaël Mestri ne prend pas par au vote qui est opposé qui s'abstient on vous remercie le point suivant le personnel municipal modification de la délibération 2021-0812-136 la révision du protocole de télétravail vous avez pris connaissance dans ce paragraphe de la note de synthèse qu'il s'agit d'actualiser à compter du 1er janvier 2023 le montant de l'allocation forfaitaire mise en place concernant le télétravail l'allocation forfaitaire de télétravail qui passe donc à 2,88 euros par jour de télétravail et dans la limite de 253 euros 44 sur l'année au lieu de la forfaitaire d'un année qui est à 2,50 est-ce que vous avez des demandes de précision c'est le plafond 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 annuel c'est ça parce que c'est pas le même que dans le privé c'est le plafond je demande à monsieur Martin de préciser vous êtes au maximum du plafond juillet d'autres demandes de précision je vous mets donc au vote du conseil c'est le métropole en invitant le conseil à l'idée d'apporter ses modifications c'est pour le haut à la décidération 2021 0812 136 du décembre 2021 qui ne peut pas faire à ce vote qui est opposé qui s'abstient il faut payer le chauffage le point 8 création d'un poste afin de renforcer l'organisation du pôle vie citoyenne solidarité tel que prévu aux lignes directrices de gestion il convient de créer un poste permanent d'agent d'accueil ouvert sur le cadre d'emploi des adjoints administratifs à compter du 1er avril 2023 le poste proposé est un poste de catégorie C sur une durée hebdomadaire de 24 heures à compter donc du 1er avril 2023 C'est bon pour tout le monde je vous mets donc au vote et j'invite le conseil municipal à m'autoriser à modifier le tableau des effectifs que je viens de vous présenter d'instruire au budget des crédits correspondants et d'ouvrir le poste d'agent d'accueil et ensemble du cadre d'emploi des agents administratifs des adjoints administratifs à compter du 1er avril prochain qui ne prend pas part à ce vote qui est opposé il s'abstient merci le point 9 contrat d'assurance des risques statutaires du personnel délibération donnant habilitation au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Illivillenne ou CDG d'Illivillenne pour lancer une consultation pour convenir d'un nouveau contrat de groupe auquel la collectivité de Meles adhère et dont le contrat en cours a une échéance qui est fixée au 31 décembre de cette année donc compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le CDG d'Illivillenne il est proposé à la procédure il est proposé de participer à la procédure avec négociation engagée selon l'article R 21-24-3 du code de la commande publique si au terme de la consultation menée par le CDG d'Illivillenne les conditions obtenues ne convenaient pas à la collectivité la possibilité demeure de ne pas signer l'adhésion au contrat ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL le DCL les accidents de travail les maladies impudables au service l'incapacité de travail en cas de maternité d'adoption ou de paternité de maladie ou d'accident non professionnel pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droits publics les accidents du travail de maladies professionnelles l'incapacité de travail en cas de maternité de l'adoption ou de paternité de maladies ou d'accidents non professionnels pour chacune de ces catégories d'agents les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou plusieurs formules les contrats présenteront les caractéristiques suivantes durée du contrat 4 ans à compter du 1er janvier 2024 et régime du contrat régime de capitalisation avec vous des demandes de précision je me mets donc au vote du conseil municipal en invitant le conseil municipal à valider d'habiliter le président du centre la présidente du CDG d'Ille et Guilaine à souscrire pour le compte de la ville de Moles des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées qui ne prend pas part à ce vote qui est opposé s'abstient on vous remercie on va suivre les points d'information et puis un début d'agenda oui monsieur Marbeau oui monsieur le maire une question une question sur les décisions que vous avez prises la décision portant sur l'avenant numéro 4 et la convention de mise à disposition d'un logement situé de place Jules Ferry je ne vois pas quel est le logement de place Jules Ferry est-ce que c'est deux places Jules Ferry ou deux allées Jules Ferry parce que je ne vois pas de logement ou deux places Jules Ferry et pouvez-vous nous dire auprès de qui ce logement est mis à disposition de l'association je laisse madame répondre c'est l'allée c'est l'allée d'accord et donc le logement est mis à disposition de l'association ah oui bah non puisque c'est oui mais l'adresse a changé donc c'est bien allé donc c'était plus clair oui je suis un peu vos dossiers madame Marbeau je veux juste pour préciser à tout le monde c'est un logement qui est mis à disposition de l'association c'est un droit et qui abrite les personnes en attente de régularisation merci excusez-moi c'est un logement qui est occupé actuellement ou pas du tout d'accord d'accord merci juste monsieur le maire sur le calendrier donc on voit qu'au mois de février il n'y a pas de conseil municipal d'indiquer 1er mars c'est juste pour avoir de la visibilité 1er mars 1er mars d'accord et donc au mois de mars il n'y a qu'un seul conseil municipal 1er mars et 29 9 mars d'accord merci c'est le docteur de la maison c'est le docteur de la maison c'est le docteur du budget écoute on fait comme ça donc pour la question 1e madame attention la première question madame le marchand pardon pouvez-vous présenter au conseil municipal un bilan exhaustif des travaux du conseil local de la biodiversité je vais demander à madame sophie le rayon qu'elle aiguë d'apporter réponse merci donc je vous rappelle le conseil local de la biodiversité qui est en place depuis décembre 2001 il y a des pièces au conseil municipal du 30 septembre 2020 les nombres étaient déjà les villes qui sont pas tout au fur en 2022 et modifiés le 7 décembre 2020 pas 2020 c'est pas la crise de 2020 et modifiés le 7 décembre 2020 et la première réunion d'installation est le 17 décembre 2020 donc il se compose d'un collège de 9 habitants 9 élus qui sont les membres de la commission municipale environnement et 9 personnes qualifiées et la durée du mandat est de 3 ans le conseil local se réunit 2 fois par an en séance plénière et s'est donc réuni 5 fois depuis sa création en juin 2023 aura lieu la dernière plénière de ce mandat-ci donc réunion au cours de laquelle sera présenté un bilan des propositions sur la suite du conseil local de la biodiversité comme ça a été acté lors de la réunion du 22 novembre 2022 lors de chaque réunion plénière les travaux des différentes commissions et groupes de travail sont présentés il faut rappeler également le CLB fonctionne en commission donc on a une commission de biodiversité commission animation une commission bockage une commission aménagement avec chacune un référent et il y a également des groupes de travail ou des groupes projet par exemple chacres production de biodiversité école projet vidéo l'ensemble des comptes rendus est envoyé à tous les membres et donc s'il vous en manque n'hésitez pas les noms les travaux sont les suivants donc en séance plénière on a eu 4 interventions au début de séance pour permettre d'améliorer les connaissances des membres du conseil local de la biodiversité donc juin 2021 intervention de Romain Filiard du Médium National d'Histoire Naturelle sur les sciences participatives décembre 2021 intervention de Dominique Marguerite archéobotaniste à l'université de Rennes 1 sur la construction des paysages écagés en Bretagne sur le temps juin 2022 intervention de Vincent de Rennes-Bruy climatologue à l'université de Rennes-Bruy sur les îlots de chaleur urbains novembre 2022 intervention vivant à la diadec écologue de l'université de Rennes 1 sur les services écosystémiques la commission animation s'est réunie 4 fois en 2021 2 fois en 2022 il y a également 4 réunions spécifiques sur le projet vidéo 4 réunions avec les écoles les membres de la commission ont également participé aux réunions d'organisation des journées du patrimoine la journée éco-citoyenne la fête de la biodiversité la semaine de la 5e la commission biodiversité s'est réunie 4 fois 3 fois en 2021 1 fois en 2022 a également tenu 10 réunions sur le projet scott et sur l'éthage public la commission de l'éthage réunie 3 fois a mis 6 avis sur les dossiers pour les demandes préalables d'autorisation de la taille je crois donc si l'aussi est de demande préalable la commission de l'éthage en 2022 a eu 2 avis sur l'octe du chien le droit et sur le cahier des prescriptions architecturales des pays d'éthage de la taille du sol et enfin le groupe de travail préalable de la biodiversité de la biodiversité pardon s'est réunie 5 fois en 2022 le document final est en cours d'élaboration les actions sont les suivantes donc on a travaillé sur l'éthage public avec participation à l'élaboration du protocole expérimental organisation de sortie proposition de modification littérale participation à l'évaluation prévue de la biodiversité de l'éthage un travail avec les écoles sur la sensibilisation des enfants à la biodiversité avec 3 réunions par an donc on a travaillé pour la suite la création des vidéos participatives sur la biodiversité de l'Est avec les temps pour également dans la fin les avis sur les aménagements c'est important aussi la remise à jour de la charte de l'Arbre qui est prévue qui n'est pas encore démarrée un inventaire des chemins de vente qui est en cours élaboration de la coéquition de biodiversité pardon donc la première phase est terminée et donc on va démarrer la phase de test l'évaluation du premier mandat du CFD qui est en cours et la participation à l'organisation des animations en lien avec la biodiversité donc vous avez déjà merci deuxième question point numéro 2 pourriez-vous présenter au conseil municipal un bilan de ce livre des travaux du conseil des sages je souhaite ici de madame Virol pour apporter la réponse le conseil des sages le conseil municipal au printemps 2021 il a été installé le 12 juin 2021 dans le sénat et après le fait c'est que c'est à dire le conseil des sages de façon générale à la charte de loi et a rappelé l'expérience qui est précédente les semaines de croissage parce que nous n'avons que d'un croissage en considérant à voir le nombre de conseillers municipaux organisent son fonctionnement dès sa première année en 1927 septembre en définissant le rythme du travail c'est une étude de travail le choix a été insisté de 40 enseignes enseignes à par an et du sommet en général le salle du précédent et des parents en tant que scolaire soit en septembre soit décembre, février, avril et je me suis dit souvent le conseil des sages est également d'une charte de fonctionnement plus précise des principes fondateurs de l'endagement du salle à savoir l'intérêt pour la dimension de l'intérêt collectif la neutralité confidentialité la publicité parité je présente les consultés et gratuité les modalités de constitution du conseil de stage sont forcément et les conditions résistantes que sont exercées le conseil de stage décide aussi de compréter trois commissions d'une commission de diversité et l'environnement dans le cadre de traiter de connaître le gouvernement en 15 minutes c'est ça une commission de traiter et de traiter et de connaître le département dans le cadre Je ne sais pas. 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 Je 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 stigma. Je sais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Juste également sur un premier vivant qualitatif de fait par Otilia, qui est l'organisme qui nous accompagne dans cette démarche participative, qui trouve que l'engagement des personnes qui ont participé est un engagement qui va sans doute s'inscrire dans la durée et qui aura forcément un impact sur la décision, sur les décisions qui vont venir dans ce projet-là. Voilà, ce qui est juste un tirajout qualitatif. Merci. Si, votre question numéro 6, je crois que je vais faire la 6 et la 7, parce qu'elles sont lées aussi. Oui, s'il vous plaît, la réponse, on la fera en même temps. Pouvez-vous nous tenir informés de l'avancement des travaux du jury du budget participatif et comptez-vous inaugurer officiellement les réalisations issues des projets participatifs 2020 et 2021 ? Madame Béatrice Vallette. Alors, pour les budgets participatifs 2023, le troisième, l'ensemble du comité de pilotage s'est réuni au 9 décembre. Et comme dans le cheminement, on va dire classique le règlement du budget participatif, maintenant, c'est en phase d'instruction, en fin de compte, au niveau des services. Donc, cette année, on a eu 8 projets qui ont été déposés. Donc, le comité de pilotage en a sélectionné, normalement, c'est les 5 plus 5, mais là, du coup, c'est les 5 plus 3. Les services ont un petit peu de difficulté, on va dire, à officialiser vraiment le choix des 5 qui sont proposés au vote, parce qu'il y a des besoins de recherche complémentaire d'informations sur certains, sur la faisabilité technique, et surtout qu'on pourrait, en fin de compte, continuer un budget participatif qui va être fait dans la même équipe. Alors, pour... Est-ce que ça répond à la première question ? Oui, c'est bon. Donc, la 2020 et 2021. Donc, pour le budget participatif, c'était la Fontaine des Rigons, c'est vrai qu'avec le coût, du coup, tout s'était un petit peu détalé. Donc, on a fait les dernières plantations en méthode participative à la Toussaint, en novembre. Et du coup, pour l'inauguration, on a préféré le faire quand les portes seront plutôt agréables à voir. Et fleuries. Et mettre en valeur l'intégralité de la Fontaine. Et on est encore en train de travailler avec Meulès à travers l'usage sur le panneau explicatif de l'historique de la Fontaine. Donc, ça, c'est du tout. On en profitera parce que, comme vous avez pu déjà voir pour le budget participatif numéro 2, les tables ont déjà été mises du côté de l'étang. Et on attend vraiment le printemps pour mettre les barbecues qui nous sont associés à ce budget participatif numéro 2. Donc, une inauguration. C'est fascinant. On n'est pas ensemble. Parce qu'ils sont sur le même site. C'est fascinant. Merci. Je demande à Sandy de bien vouloir distribuer le tableau complémentaire. M. Ferré. M. le maire, j'avais une question complémentaire dont j'ai eu l'information que ce matin. C'est pour ça qu'on n'a pas pu la mettre par écrit. S'il y a une question qui nécessite du temps de recherche, je ne pourrais pas y aller. Non, non, je ne pense pas. Pourquoi c'est-à-dire ? Posez la question au titre des questions d'UHERS. C'est concernant le commissaire agricole de notre territoire qui a lieu cette année sous-chevillé. Il y a un agriculteur qui m'a interpellé en me disant que la mairie de Meles ne souhaitait plus subventionner le commissaire agricole. La subvention est de 47 centimes par habitant, d'après les éléments qu'on m'a donnés, ce qui correspond à peu près à 3 500 euros. Comme est-il ? S'il vous plaît. On peut apporter quelques éléments. Oui, j'ai échangé longuement avec les agriculteurs cet après-midi parce qu'on a un bon WhatsApp et qu'ils m'ont interpellé à ce sujet. Je leur ai dit que le budget n'était pas voté déjà. De toute façon, je me suis là, que le SACARFO, aujourd'hui, n'était pas officiel, que je leur ai aussi demandé de s'interroger sur leur mode de communication puisqu'ils m'ont dit que, en fait, comme on refusait de financer, c'est parce qu'on ne s'intéressait pas à ce qu'ils faisaient. Donc, je leur ai dit que les verres, ça n'était pas officiel, qu'aujourd'hui, le budget n'était pas voté. Et donc, cette transformation n'a pas dû dire. Je pense que le commissaire agricole, c'est quand même, voilà, c'est une journée ouverte à tout le monde. Ça permet aux agriculteurs de se retrouver une année par an, pour se lancer leurs conditions de travail. Et c'est important qu'ils puissent se réunir. C'est tous les trois ans ? Enfin, tous les trois ans, en plus. Et c'est aussi une ouverture vers la population pour montrer leur travail. Ce qui est important, c'est que toutes les agricultures puissent réglementer et être présentées. Et après, on les sollicite pour épargner des goûts de façon d'épuration. Mais ça ne change rien, en fait. Mais ça ne change rien. On peut les solliciter. C'est important. Madame Arzal, je souhaitais apporter une précision. Le commissaire agricole, par exemple, l'année de réalisation du commissaire finance, apporte une subvention. Cette subvention, elle est étudiée par la commission du citoyen, par bien d'autres subventions d'association. Et ça n'a pas encore été, c'est possible que deux mondes de subvention arrivent. Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Et la commission ne s'est pas réunie. Donc, l'année de réaliser ne finance pas cette fin de ça. Bien. Non, mais c'est dans les tuiles. Je ne vous en parlez quand même. Je ne sais pas avant de l'info. Je ne sais pas. Non, mais l'info n'est pas inexacte. Si, 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 si. D'accord. Non, mais l'info n'est pas inexacte. L'info n'est pas inexacte. D'accord. L'info n'est pas inexacte. C'est comme le trac. L'info n'est pas inexacte. 25 janvier 2023. Je clôt le conseil municipal. Et tel que je l'ai annoncé en début, j'invite à partager l'acquing à la télé. Merci.